il est temps pour moi de vous parler à quand remonte la dernière fois que vous avez fait du bien à un être vivant je vous pose réellement la question un vrai moment de complicité un vrai moment de bonheur d'altruisme de votre part quelque chose qui vient réellement du coeur je vous demande cela car il s'agit d'une vraie action notre existence déborde de réactions nous sommes comme stimulés par ce qui se passe à l'extérieur et nous réagissons ce qui nous amène parfois des réflexions intéressantes parfois des conclusions parfois des échecs parfois des impasses l'action n'amène jamais une impasse l'action nous permet d'apprendre l'action est un acte l'action exprime la foi j'ai tellement de choses à vous délivrer que j'aimerais pouvoir tout communiquer d'un seul coup c'est très difficile pour moi d'accepter la linéarité du temps je suis à nouveau comme un enfant j'ai cette chance d'avoir une révélation et des messages à délivrer ces messages que j'ai longtemps oublié qui était enfoui le message que je vous délivre pourra vous sembler d'une évidence relative et j'en suis désolé les vérités qui me viennent sont comme un puzzle et pour l'instant elles viennent de manière morcelée à la manière des messages des anciens qui parlaient en énigmes je vous propose de donner une chance à ce message d'écouter ces vidéos plusieurs fois et de reconstituer le puzzle progressivement dans votre conscient ou dans votre inconscient vous avez fait du bien un être vivant que ce soit une personne que ce soit un animal même un végétal ou un minéral tout dépend le degré d'ambition vous avez généralement tout ce qui répond de la nature est quand même beaucoup plus satisfaisant car la nature est touchée par la grâce en permanence un animal est touché par la grâce il est constamment connecté il est constamment aligné voyez un chat qui se réveille même un chien un vieux chien c'est ces pauvres chiens ils ont toujours quelque chose dans le regard d'extrêmement attendrissant pour celui qui sait regarder pour celui qui sait prendre le temps de recevoir la grâce c'est une bénédiction que de l'avoir et je dirais pas une malédiction de ne pas l'avoir mais ce qui ne voit pas ça les gens qui se moquent de ce qui est faible et qui cherchent à même à le dominer parce que dans la faiblesse il y a une hiérarchie et dans la hiérarchie il y a une faiblesse qui cherche à soumettre un être vivant qui est faible pour se rappeler que même ne sont pas forts donc du coup qu'ils sont un peu moins faibles qu'un être sur le point de mourir nous en tant qu'humains on est réellement entre ces deux mondes on a cette appartenance physique au monde animal naturel et on a une spiritualité qui permet d'avoir conscience que nous existons et surtout de mesurer le temps l'être humain est entre les deux mondes et ce qu'il se passe en ce moment c'est qu'il ya une réelle incarnation massive d'êtres spirituels sur terre beaucoup d'enfants naissent avec une spiritualité spontanée presque ces âmes qu'on pourrait qualifier d'âmes extraterrestres viennent sur terre avec de l'amour avec de la bonté avec une volonté d'aider de guérir de sauver il y a réellement étrangement une série de prises de conscience avec des êtres extrêmement rapides qui prennent naissance depuis les années 70 moi je pense que c'est même avant et qui naissent spirituel et on fait absolument tout dans l'éducation pas seulement l'éducation des parents mais je parle de l'éducation nationale la manière dont on va montrer aux enfants que justement que que la science est la première chose à croire qu'il y a une religion scientiste qu'il ya une religion laïcard qui est dans ce sécularisme et cette laïcité qui nous demande de ne pas croire en dieu ou de nous moquer il ya réellement un problème c'est comme si on combattaient ce qui était bon et qu'on exacerbaient constamment ce qui est dans la destruction dans la peur et dans la souffrance pourquoi croyez vous que justement on fasse autant de vaccins autant de traitements terribles aux enfants qu'on qu'on les nourrisse mal avec des oGM qu'on ne les protège pas des particules fines il ya réellement un problème autour de l'enfance dans notre société c'est c'est un petit peu comme en égypte oui que lorsque le pharaon avait eu de son oracle le message qu'un enfant allait naître et le renverser et qu'il tuait tous les bébés là à notre époque on ne peut pas avoir un dirigeant mondial qui disent on va tuer tous les bébés ce serait vraiment compliqué mais il y a des peuples dans lesquels il ya des génocides encore de nos jours on n'en parle pas c'est une honte c'est une honte on devrait défendre toute forme de vie tout simplement il n'y a aucun sens à laisser massacrer des personnes et d'abreuver de nouvelles dans les médias des choses qui sont totalement superficielle et qui sont moins importantes que la vie elle-même préserver la survie d'êtres humains quand on voit la manière dont les enfants sont traités il y a une volonté d'éteindre cette flamme mais comme dans chaque chose qui est réellement spirituel plus on tente d'éteindre les messages de spiritualité et plus on va en avoir et ce qui se produit en ce moment avec des lois qui ne fonctionne pas ou qui amène le chaos et je pense ça c'est mon avis personnel mais je pense que ce chaos est voulu qu'il y a une volonté d'amener de la frustration et amener les gens à vivre des injustices laisser courir les criminels mais malgré tout il y a un sursaut toutes les médiocrités dans laquelle on nage en ce moment est une bénédiction cette médiocrité éveille les gens beaucoup de personnes s'aperçoivent qu'il y a un réel problème et qu'il est temps de s'éveiller